En Europe, c'est d'avoir des terrains parfaits, il n'y avait pas de rebonds. C'était pour moi, pour un moment, une nouveauté de jouer sur un soi-disant gazon. Mais c'est pas du gazon. Il fallait quand même s'adapter. Je me suis rapidement adapté à cette situation. Quand je compare un peu les équipes nationaux européennes et les équipes nationaux africaines, je vois que vraiment, on était vraiment en retard. Mais bon, d'un côté, c'est normal, on est en Afrique. Et bon, je me suis dit, écoute, maintenant tu vois vraiment la réalité, comment elle est de l'Afrique. Bon, maintenant, c'est à toi de tout faire pour essayer de détruper. Bon, il faut dire qu'on avait une très très bonne équipe. La génération 86, ça m'a fait un plaisir de jouer avec eux. Bon, le but qu'on avait, c'était toujours de tout faire pour réussir à ramener une fois ici au Sénégal la Coupe d'Afrique. Bon, on a tout fait. On n'a pas réussi. C'est vrai que les moyens, ils n'étaient pas là. Si maintenant, je compare la génération en 2002, maintenant cette génération, quand ils arrivent ici, bon, c'est des hôtels de 4 étoiles, de 5 étoiles. Nous, c'était un étoile, bon, des fois, on dormait directement au stade. Ouais, carré. Bon, maintenant, si on explique les jeunes, maintenant, qu'avant qu'on dormait justement à côté des vestiaires, vous savez, vous savez, c'est des habits, ils ne vont pas nous croire. Mais bon, c'était ça, c'est le moment où nous, on a joué au foot, c'était pas... Bon, le Sénégal n'était pas tellement développé au point de vue sport, au point de vue football. Bon, le financement n'était pas là comme aujourd'hui. C'est ça qui a fait que, bon, même ça, on a tout fait pour essayer de ramener la Coupe. C'est vrai que la génération qu'on a vérée était très bonne. Les possibilités étaient là. Mais bon, c'est comme j'ai remarqué, bon, toujours, c'est le problème financier. C'est vrai que la fédération a simulé certains budgets. Et bon, on ne savait même pas aussi que le budget, il était. Bon, nous, les joueurs, on était obligés de payer nos billets. Certains prix de match, on était obligés d'aider les jeunes. Et normalement, ça, c'est pas normal. C'est pas normal si la fédération fait venir des joueurs comme ça. Que ce soit les joueurs Sénégalais, peu importe. Que ce soit nous les pros qui viennent de l'Europe. Il y a une certaine discipline, il y a une certaine loi qui doit suivre. Si les joueurs quittent leur club pour venir jouer ici, bon, en sachant qu'on a beaucoup de problèmes, c'est vrai que maintenant, la FIFA a changé les règlements. Les règlements qu'il y avait avant, bon, c'était les clubs qui décidaient si le joueur devait partir avec le national ou pas. Maintenant, bon, c'est la fédération qui décide. La fédération qui a éliminé les joueurs. Le club est obligé de les laisser, de les libérer. Sauf si le joueur est blessé. Autrement, s'il n'est pas blessé, ils sont obligés de les libérer. Ils ne peuvent plus faire comme avant en disant non, on a un match important, on a un match de Champions League, on a un match de coupe. Le joueur reste ici, il ne peut pas le faire. Bon, c'est la chance que nous, eux, ils ont en ce moment. Nous, bon, c'est vrai qu'on a tout fait pour pouvoir réussir, mais bon, comme je dis toujours, il y a toujours eu la guerre avec la fédération, qu'on n'a pas subi certains consignes. Et c'est ça qui fait que, bon, à chaque fois, on le peut au coup. Et quand je vois maintenant les jeunes de maintenant, c'est la même chose. On a de super bons talents. Le Sénégal a toujours eu des bons joueurs. Mais on n'arrive pas à montrer qu'on a une grande nation de coupe en Afrique. Bon, comme moi je dis toujours, bon, le Sénégal, il parle beaucoup. Nous, on ne fait que parler. On parle, on parle, on parle, mais on ne travaille pas. Et on sait très bien que dans la vie, c'est en travaillant qu'on réussit quelque chose. Bon, si certains spécialistes ou des experts qui sont ici, s'ils regardent comment en Europe ça marche, ils regardent les Allemands, ils regardent les Français, peut-être pas, les Français, c'est un peu comme les Sénégalais, mais peut-être qu'ils ont changé un peu l'avantage.